Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Madame la Sénatrice, je vous remercie pour votre question, tout en bienveillance et tout en nuance, je vais essayer de vous répondre sur le même temps. Je crois que, j'ai pas terminé s'il vous plaît, à vous tel créé, je me suis tuée patiemment là pendant plusieurs minutes, j'ai écouté beaucoup de choses, je crois que c'est la République qui est la règle du jeu, ni bien ni pas bien, je ne suis pas venue là pour avoir des bons ou des mauvais points. Organisé avec les services des droits des femmes, le tour, oh regardez vos nerfs, le tour de France de l'égalité. Et on a parfois une insulte, une invective, quelqu'un qui nous suit, qui nous rappelle qu'on est une femme, mais au-delà du fait d'être une femme, qui nous rappelle à notre condition de femme, et à la condition qui est inégalitaire par rapport à celle de l'homme. Excusez-moi mais... Je vous en prie, allez-y. Non mais... Qui nous rappelle qu'on est une femme ou un objet ? Non, 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 tu es une femme, je suis un homme. D'accord, jusque là je vous suis. Il y a des femmes qui aiment travailler, comme toi, et qui savent faire les deux choses, s'occuper des enfants et de travailler. D'accord. Il y a des femmes qui aiment rester à la maison. D'accord. Ils veulent rester à la maison, ils aiment bien les enfants. Ok. Si toutes les femmes travaillent, qu'est-ce qu'ils font les enfants à la maison ? Là il y a du boulot, Marlène, il y a encore du boulot. Je voudrais réclamer votre attention pour vous lire cet article 2. Il y a deux phrases, vous devriez pouvoir écouter deux phrases. Monsieur, vous dites, on accouche comme à l'âge de pierre. Je ne peux pas vous laisser dire ça, je suis désolée. Mon arrière-grand-mère qui a accouché au siècle... Ne me parlez pas de comment les femmes accouchent, s'il vous plaît. Je sais comment les femmes accouchent. Oh mais écoutez les réponses, c'est des sujets importants. Taisez-vous et écoutez pour une fois. Je réponds à ce que vous êtes en train de dire. Si tu as envie de faire quelque chose, tu suis ton mouvement à toi et n'impose pas sur d'autres femmes ce que tu voudrais, toi, faire. Tu comprends, il faut laisser la vie relaxe, mais c'est vrai. Alors en fait, ce que vous venez de faire, c'est super, ça s'appelle... Je viens de calculer les database, comme on dit. Ouais, exactement. Alors sinon, en anglais, ça s'appelle aussi du mensplaining. C'est-à-dire quand un homme interrompt une femme pour lui expliquer qu'il sait mieux qu'elle des choses sur son propre domaine. Non, c'est un sujet important. Je ne vais pas me calmer pour évoquer ce sujet. Je crois qu'on ne répond pas à des problèmes politiques de 2019 avec des solutions de 1999. Ne vous en déplaise. Quand on va taguer l'arc de triomphe, souiller la tombe du soldat inconnu, c'est la République qu'on attaque. Je tiens juste à préciser quelque chose pour le... Non, l'arc de triomphe, je suis pas... Mais, madame la ministre, ce qui est irresponsable et incompréhensible pour les Français, c'est que vous puissiez à ce moment manquer à votre parole et faire passer votre conception libertaire des rapports sexuels, y compris entre mineurs et majeurs, avant la protection de nos enfants. Merci. Monsieur Ouvron a la parole. Et madame Obono se prépare. Monsieur Ouvron. Attends, attendez. Madame la ministre, vous demandez la parole. Vous l'avez ? Vous l'avez, la parole. Je demande une suspension de séance. Monsieur le député Philippot n'a pas à m'insulter de la sorte ni à faire des suppositions qui sont totalement déplacées dans le cadre du débat qui démontrent, encore une fois, sa misogynie crasse et son ignorance profonde de ce qu'est la liberté des femmes. Nous suspendons nos travaux pour 5 minutes. Je ne sais plus. Tu. ... ... Sous-titrage ST' 501